Voici les informations locales, régionales, nationales et internationales de l'église adventiste. Et on retrouve sans tarder notre nouvelle page des informations adventistes locales, régionales, nationales et internationales. Avec à la une cette formation leadership proposée par le département des ministères de la femme, la formation management et mentorat se déroule tout au long de ce week-end, l'invité Ludivine Gustave Duflo, responsable du ministère de la femme de la fédération belge-luxembourgeoise. La journée du département de la santé s'est déroulée la semaine dernière, une journée qui a entraîné de nombreuses interrogations, le point dans cette édition. À noter dans votre agenda, le 10 février, la journée de l'entretien du patrimoine de la jeunesse. Ça sera la journée du portail. Max Zita, Guadeloupéen adventiste, fête 30 ans de gospel. Et à l'Olympia, à l'Olympia, le groupe Gospel Anchor Singers participera à la fête. Voilà pour les titres de ce journal. Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle page des informations adventistes locales, régionales, nationales et internationales, qui démarre avec cette formation commencée depuis hier, organisée par le département de la femme. Les précisions tout de suite avec la responsable, Dina Gilabal. La formation leadership du ministère de la femme, module management et mentorat. Nous précisons qu'il s'agit d'une formation certifiante et que nous ne pourrons recevoir sur le site que les personnes qui sont inscrites et qui devront être présentes les deux jours. L'intervenante pour cette formation sera Ludivine Gustave Diduflo, qui est chef d'entreprise, coach en management, conférencière, est aussi responsable du ministère de la femme au niveau de la fédération belgio-lustembourgeoise, qui est fondatrice de Madizy Management, qui regroupe un certain nombre de chefs d'entreprise. Elle a un site qui s'appelle « Oser vivre ». Elle a aussi écrit un livre « Passer de l'idée à l'action ». Vous aurez la possibilité de faire plus simplement connaissance avec elle. Pour ceux qui le souhaitent, lors d'une conférence, le dimanche 3, vous aurez plus de précisions là-dessus, où son livre sera vendu et aussi dédicacé. Pour ceux qui veulent profiter de la présence de cette intervenante, vous avez la possibilité de participer à une conférence qui se tiendra demain à la salle de Jariplat, comme vous venez de l'entendre, et pour réserver un numéro de téléphone, le 0690 911 766, 0690 911 766. Et on poursuit avec l'actualité de l'Association des Jeunes Adventistes Guadeloupéens. C'est avec le Président, le pasteur Claudie Rettel. Nous programmons d'avoir une journée de l'entretien, journée de l'entretien du patrimoine de la jeunesse. Donc le 10 février, le dimanche 10 février, journée du portail. Journée du portail, mettez cela sur vos agendas. Le rendez-vous unique le 10 février, le dimanche 10. Nous nous retrouvons avec les aventuriers, les éclaireurs, les JIA, ceux qui savent combien du portail compte dans leur cœur, ceux qui sont un petit peu plus grands, les grands JIA. Venez pour que nous puissions redonner des couleurs à notre centre de vacances, à Guiscard, Sablier, à du portail. Nous nous rappelons donc, rendez-vous le dimanche 10. Nous allons pourvoir aux matériels, aux matériaux et nous allons redonner une nouvelle jeunesse. Donc au centre Guiscard, Sablier, à du portail. Le département de la santé a eu sa journée la semaine dernière. L'heure est au bilan. Le point tout de suite avec le docteur Guy Sablier. Bonjour auditeurs d'RVM. Nous sommes heureux de vous saluer et de vous souhaiter un bon sabbat. Le sabbat dernier, c'était le sabbat de la santé, où nous vous avons proposé de réfléchir sur le thème du chrétien et la souffrance. En fait, ce sujet a entraîné de nombreuses interrogations et de réflexions, même parfois d'incompréhension ou de désaccords. Et au niveau des ministères de la santé, nous jugeons utile de vous proposer d'être à l'écoute après le BIA pour un petit magazine où nous allons ajouter à la réflexion, à la compréhension de ce que la souffrance peut être pour le chrétien. Alors, bonne écoute, bonne réflexion, et que Dieu nous aide à comprendre comment il veut que nous suivions davantage ces lois que nous écoutions attentivement. sa voix, cela peut nous aider et nous éviter beaucoup de souffrance. Alors, bonne écoute. Magazine que nous vous invitons à suivre sur notre fréquence 93.3 à 13h30. Et maintenant, nous allons en direction de Haïti, où Hop Channel a procédé très récemment à son lancement. On en parle tout de suite avec Martine. Après près de deux années passées à établir les bonnes connexions avec la compagnie du câble, l'église d'Adventis du 7e jour en Haïti a récemment lancé Hop Channel Interamérique dans le cadre d'une démarche visant à proclamer le message de l'évangile aux millions de personnes habitant sur l'île. Les dirigeants locaux de l'église considèrent comme une véritable bénédiction et une étape décisive le fait d'avoir pu lancer la chaîne de télévision lors de deux services religieux spéciaux qui ont été diffusés en direct depuis Port-au-Prince. Espérance TV, une chaîne du réseau Hop Channel Interamérique basée en Martinique, diffuse désormais une programmation de l'église adventiste du 7e jour en français, 24h sur 24 et 7 jours sur 7, depuis l'Union des Antilles et de la Guyane française. Espérance TV a retransmis le service en direct via sa liaison partagée avec Télé Haïti, l'une des compagnies de câbles les plus anciennes et les mieux établies en Haïti et couvrant les deux plus grandes villes de l'île, Port-au-Prince et Cap-Haïtien. Le service de 3 heures a vu la participation du pasteur et président de la conférence générale Ted Wilson et du pasteur Eli Henry, président de la division interaméricaine qui était présent à l'occasion des rencontres administratives de fin d'année de l'Interamérique. Les dirigeants adventistes ont félicité les responsables locaux et les membres pour leur dévouement au ministère par la télévision. Le pasteur Wilson a encouragé les membres à continuer à faire partie intégrante de l'église adventiste du 7e jour et les a encouragés à embrasser le ministère de la télévision de la même manière qu'ils ont adopté Radio Espérance, la station de radio de l'église qui fonctionne depuis plus de 37 ans ainsi que le service missionnaire à travers ses institutions éducatives et sanitaires et ses écoles dans le pays. L'utilisation par l'union haïtienne de cette ressource télévisuelle et la collaboration de l'Union des Antilles et de la Guyane française dans la production et l'assistance technique pour le lancement constitue un excellent résultat du travail d'équipe encouragé dans notre réseau de collaborateurs qui travaillent à la réalisation de la mission a déclaré Abel Marquez, directeur exécutif de Hop Channel Interamérique. Le pasteur Caporal a déclaré que l'église voulait travailler à la collecte de fonds pour la construction d'un studio dans lequel elle pourrait créer des programmes télévisés qui seraient diffusés par la chaîne en français. On retourne en Guadeloupe avec ce voyage organisé par le département de la Famille. Eulalie Gradel nous en dit un petit peu plus. En effet, notre voyage de 10 jours du 17 au 27 mars à Saint-Kitts arrive à grands pas. Ce que j'ai envie de vous dire, ne prenez pas du retard. Si nous prenons du retard, les billets risquent de coûter plus cher. Alors dépêchons-nous pour nous inscrire. Ce sera une grande visite à Saint-Kitts, Névis, en passant par Saint-Martin. Cette année, le voyage sera plus long. 10 jours d'évasion du 17 au 25 mars 2019. Que ferons-nous pendant tout ce temps ? Nous avons beaucoup de lieux à visiter à Saint-Kitts. Nous ferons une balade panoramique en train. Une excursion vers Névis. Nous allons visiter une fabrique de Pareillot. Il y a un musée Amazon Grace, chant du cantique en anglais. Nous avons des rencontres avec les aînés. Alors n'oublions pas, nos aînés de Saint-Martin ont eu quelques difficultés avec les cyclones. Pensons à leur apporter un petit cadeau, un présent de notre part, afin de leur faire du bien. Toujours nous retournons à Saint-Kitts. Nous allons visiter une écurie. Et n'oublions pas nos maillots, parce qu'il y a le fameux bain chaud, capable de guérir nos douleurs, nos rhumatismes. Bien entendu, je ne vous parle même pas de shopping. Nous ferons du shopping. Nous passerons de bons moments. Nous aurons, ne l'oublions pas, beaucoup de moments d'échange avec nos aînés de Saint-Martin et de Saint-Kitts. À bientôt. Et comme nous vous le disions dans nos titres, Max Zita, chanteur de gospel, va bientôt fêter 30 ans de gospel. Nous l'avons rencontré pour vous. L'événement est le suivant, c'est que je vais fêter mes 30 ans de carrière avec le groupe qui m'a fait connaître, Gospel Voices, qui a été créé en 1989. Pour le premier concert qu'on l'avait fait, le 17 février de 1989. Donc on va fêter cet événement avec un programme assez spécial des invités et dans une salle assez mythique en France qui est l'Olympia. Donc les dates sont le 16 et 17 février 2019. C'est un week-end 100% gospel où il y aura la première soirée de 2016, Gospel Voices avec des invités bien sûr. Mais la deuxième soirée, je lance un festival en quelque sorte et ce sera le Gospel Le Grand Marathon où il y aura huit groupes qui vont se succéder pendant un quart d'heure. Guadeloupéen, Adventiste, à l'Olympia, ça représente quoi ? Ça représente notre capacité à, au travers de l'art, témoigner de ce que nous vivons avec Dieu. Et je le fais depuis bientôt 30 ans dans des endroits où beaucoup ne peuvent pas, mis à part là, entrer. J'ai rencontré des présidents, des ministres, etc. grâce à ce chant de Gospel Voices qui est ma profession de foi en quelque sorte et qui rentre partout où on dit que c'est laïque. J'arrive à y témoigner. Et j'ai rencontré pendant ces 30 ans beaucoup de personnes qui aussi sont dans le même milieu que moi à Gospel et en l'occurrence le groupe Accor Gospel Thinkers qui sera là avec nous le 17 février dans ce grand marathon chant Gospel. Alors il y a aussi le fait que je crée aussi partout en France et aussi en Guadeloupe des masterclass de Gospel où des amateurs aussi apprennent à chanter. Et ils auront l'occasion lors de ces 30 ans d'être aussi invités, faire le final. Ils seront 160 venant de plein de coins de France, Marseille, Nice et aussi Guadeloupe pour faire le final de l'après-midi du 17 février 2019 à l'Olympia. Et les places, vous savez comment les faire, Internet existe, donc vous tapez Olympia, Olé, Maxita et Gospel Voices et vous allez tout trouver sur les renseignements de ces soirées. Et du 9 au 16 février 2019, à la section locale de l'église adventiste de Baïf, se tiendra à l'occasion de la semaine de famille, un temps fort, animé par Francine Mondaire Blataz, spécialiste du couple, diplômé en théologie. Les rendez-vous se dérouleront le dimanche 10, mercredi 13 et vendredi 15 février à 18h30 et les samedis 9 et 16 février à 8h45. Voilà, pour notre journal du jour, nous arrivons à son terme. Une rediffusion est prévue à 13h. Excellent, ça va à tous. A bientôt. C'était les informations locales, régionales, nationales et internationales de l'église adventiste.